Salut les amis, c'est Mamak, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, donc on se retrouve à l'abri, au chaud, dans ma chambre, et je vais vous poser une question aujourd'hui. Donc la question c'est, à ce que vous investissez en vous-même. Investir en soi, qu'est-ce que ça veut dire ? Investir en soi, c'est-à-dire faire des choses pour pouvoir augmenter, on va dire, nos valeurs, les valeurs que l'on porte, ou alors ses connaissances. Je parle plus en termes de connaissances dans cette vidéo, je veux savoir si vous investissez en vous pour avoir une meilleure connaissance, meilleure connaissance, mais aussi, je ne sais pas, on va dire un meilleur relationnel, ou alors tout simplement investir en soi. Est-ce que vous investissez en vous ? Moi, j'investis en moi. Cette année, vous le savez, je n'ai pas pu rentrer en BTS, mais ce n'est pas pour autant que je me tourne les pouces. Je suis au contraire en train de me former tout seul, en fait. Comment je me forme ? Je me forme tout simplement sur Internet. Oui, Internet nous permet de partager plusieurs photos, vidéos en instantané, mais c'est aussi un énorme outil d'apprentissage et tout simplement, j'apprends sur Internet. J'apprends quoi ? J'apprends les techniques que je voudrais faire dans mon BTS. Moi, je vais être en BTS communication. Du coup, j'apprends plein de choses sur Internet, sur la communication. Au final, je m'éparpille peut-être un peu parce que si on serait dans une classe, forcément, le professeur, lui, il sait de quoi il parle et il va vous diriger droit au but. Moi, je regarde vraiment un peu de tout, ce qui fait que je ne vais pas droit au but, mais quoi qu'il en soit, je regarde et du coup, je prends les bases, je prends l'essentiel. Donc, je fais ça pour la communication, mais du coup, j'ai vu que c'est mieux de le faire pour tout, en fait. Pour tout, il faut s'investir en soi pour tout. Surtout, par exemple, dans le domaine de la lecture, je sais que je suis quelqu'un qui ne lit jamais, mais quand je vous dis jamais, c'est vraiment jamais. Et au final, si je veux pouvoir m'améliorer, personnellement, il faut que je me mette à lire. Donc, ça, c'est un petit exemple. Il y en a, ça va être autre chose. Il y en a qui ont besoin de se développer dans autre chose. Donc, du coup, il faut s'investir en soi. Donc, investir en soi, c'est mettre des actions en place pour pouvoir améliorer, par exemple, vos faiblesses. Moi, c'est la lecture. Eh bien, je me dis que il va falloir que tu commences à lire des livres. Donc là, par exemple, j'ai une petite pile de livres que j'ai achetés. Donc, ce sont des livres que, du coup, ça m'intéresse. J'ai acheté notamment celui-ci qui me parle plus particulièrement. Donc, ça s'appelle « J'arrête de procrastiner ». Procrastiner, c'est mon défaut, c'est-à-dire remettre toujours au lendemain ce qu'on pourrait faire tout de suite. Voilà, c'est ça. C'est en rapide ce que ça veut dire être procrastinateur. Eh bien, tout ça, par exemple, c'est un livre que j'ai acheté parce que je sais que je suis comme ça. Là, par exemple, avec ces vidéos quotidiennes, je sais que je ne peux pas procrastiner. Ce n'est pas possible. Donc, c'est un travail que je fais sur moi. Donc, c'est un investissement que je fais sur moi. Faire des vidéos tous les jours, ce n'est pas facile. C'est la première fois que je le fais. Et pourtant, je le fais parce que, voilà, je sais qu'il faut que j'investisse en moi pour pouvoir ressortir et pouvoir améliorer mes faiblesses. Donc, la question d'aujourd'hui, c'est est-ce que tu investis en toi dans n'importe quel domaine, comme tu le sais, je parle un peu de tous domaines confondus. C'est à toi de rapporter ce que je dis à ta propre personnalité. Donc, je te demande à ce que tu investis en toi, en termes de tes projets, en termes de ta personnalité, etc. Voilà, donc, du coup, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous invite aussi à aller visiter mon site Internet. Je vais mettre le lien dans la description de mon site Internet. Je ne fais pas beaucoup d'appels à l'action, alors que je sais qu'il faut faire des appels à l'action. Donc, répétez, répétez, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Je sais qu'il faut le dire, mais moi, je l'oublie parfois. Donc, aujourd'hui, j'y ai pensé. Abonnez-vous à cette chaîne si ça vous a plu. Et du coup, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo de la minute du jour. Si vous l'êtes au courant, abonnez-vous. Voilà, voilà. Passez une très bonne journée, comme d'habitude. On se retrouve demain. Ciao. Sous-titrage ST' 501